Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Pierre Cochon. Né vers 1371, issu de la prestigieuse Université de Paris, c'est un grand érudit et un homme politique accompli. Il est licencié en droit canonique, docteur en théologie, chanoine de Beauvais en 1409, recteur d'université, défenseur de gens sans peur au concile de Constance, maître des roquettes au parlement en 1418, en 1420 sur la recommandation de Henri V. Et du duc de Bourgogne, il devient évêque de Beauvais et à ce titre principal animateur du procès de Jeanne d'Arc, puisque cette dernière a été prise dans son diocèse à Compiègne. Vous voulez en savoir plus sur l'évêque Pierre Cochon ? Venez avec moi ! Bien que la première mention que nous possédons de Pierre Cochon date de 1403, les historiens situent en général sa naissance à Reims ou dans les environs en 1371. Il fait partie de l'illustre famille bourgeoise de la ville et si on tient compte de l'éducation qu'il reçoit et de ses études, on peut penser qu'il est issu d'une famille aisée sans toutefois être noble. Il va à l'école de la paroisse, puis rapidement à l'école capitulaire, placé sur la responsabilité de l'écolâtre et destiné à former des clercs. Il y apprend le latin, la grammaire et l'arithmétique. En 1385, Pierre Cochon entre à l'université de Paris, alors référence du savoir qu'Orléans et Toulouse essayent d'égaler. Seul Montpellier pouvait surpasser Paris pour l'étude de la médecine. L'université parisienne était alors issue de l'école épiscopale du cloître Notre-Dame. Les étudiants y venaient s'inscrire très nombreux, d'Ecosse, d'Angleterre, de Scandinavie. Pierre Cochon suit d'abord l'enseignement de base, composé de la grammaire, de la rhétorique, de la diaïtique, avec de l'arithmétique, de la géométrie, de l'astronomie et de la musique. Il est important de comprendre qu'à travers ces disciplines, Pierre Cochon va acquérir les rudiments d'une méthode de raisonnement logique qu'il va utiliser tout au long de ses études et de sa vie. En 1391, il devient maître SR. Puis en 1391 à 1397, il dirige un collège de l'université. De nombreux documents prouvent qu'il avait une très forte personnalité, ce qui le fera rapidement sortir du lot des étudiants. En 1397, il est durant trois mois recteur d'université, puis obtient sa licence de droit canon en 1398. Il continue vers la faculté de théologie, se trouvant alors confronté aux différents courants de pensée qui agitent les intellectuels de son temps. En 1403, il devient chanoine de Chalon-sur-Marne et curé dans le diocèse de Sens. En 1407, on voit l'assassinat de Louis d'Orléans à l'instigation de Jean Sempeur. Le choix de Pierre Cochon s'est tourné en direction du duc de Bourgogne. Il était déjà allié avec Jean Sempeur dans sa lutte contre Louis d'Orléans et il ne changera pas de camp. Ce choix a été partagé par un nombre impressionnant de Français. La plupart des universitaires parisiens, mais aussi la population parisienne et quantité de villes françaises se rallient à Jean Sempeur dès le début de la guerre civile. En 1409, il devient chanoine de Reims et de Beauvais. En 1410, il entre au conseil du duc de Bourgogne. Il fait partie de l'ambassade envoyée par l'université au duc de Berry. Ses talents diplomatiques sont rapidement reconnus, parvenant rapidement dans les sphères proches du pouvoir. Lorsqu'en 1418, les Bourguignons entrent dans Paris, Pierre Cochon est commissaire pour juger les prêtres maniaques. Il est nommé ensuite maître des roquettes et conseiller du roi et participe aux négociations de la tombe. Le 19 janvier 1419, les Anglais prennent roi. Pierre Cochon devient référendaire du pape et il obtient aussi la prévotée de Lille. Après l'assassinat de Jean Sempeur le 10 septembre 1419 à Montreux-Foyonne, Philippe Le Bon devient duc de Bourgogne. L'accession à l'épiscopat représente pour Pierre Cochon le couronnement normal d'une brillante carrière ecclésiastique et une telle nomination ne sera possible que grâce à l'appui du roi d'Angleterre, du duc de Bourgogne et du pape avec lequel il est en bon terme. Ce devient possible lorsque le siège épiscopal de Beauvais est rendu vacant par le décès de Pierre Chevenon le 16 février 1420. Il fait son entrée solennelle à Beauvais le 12 janvier 1421. Il est alors le chef de file du parti Bourguignon et le jeune duc de Bourgogne, Philippe Le Bon, se vient joindre au nouvel évêque. Acarparé par les tâches politiques, il a peu de temps à consacrer à son diocèse. D'ailleurs, entre 1420 et 1429, il réside peu à Beauvais, les affaires du royaume l'appelant à Paris ou à Rouen. Les actes qui témoignent de son activité sont de fait peu nombreux. On note cependant que dans l'exercice quotidien de son pouvoir épiscopal, il est souvent en lutte avec la municipalité et qu'il entretient peu de bonnes relations avec le chapitre. En 1429, grâce à l'action de Jeanne d'Arc, Charles VII est sacré le 17 juillet à Reims. Pierre Cochon doit quitter Beauvais. Il est envoyé en ambassade en Angleterre du 5 septembre au 9 janvier suivant. Il obtiendra en 1432 l'évêché de Lisieux. Durant la guerre de Cent Ans, les Armagnacs fidèles à Charles VII et les Bourguignons partisans de Philippe le Bon et les alliés des Anglais s'opposent. En 1429, le cours des événements change brusquement par une femme inconnue que l'on appelle Jeanne Lapucel. Elle se proclame elle-même détentrice d'une mission surnaturelle. Jeanne obéit aux voix de trois saints, Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, qui lui ordonne de se rendre auprès du Dauphin et de bouter les Anglais hors de France. Les Anglais attribuent son pouvoir plus au diable qu'à Dieu. C'est aussi l'opinion d'ailleurs admise par les dirigeants français dont fait partie Pierre Cochon. Mais en 1430, c'est la défaite. Jeanne d'Arc est faite prisonnière devant Compiègne le 23 mai. Pierre Cochon est chargé de son rachat au nom du roi, puis de son jugement. Il s'y consacra exclusivement pendant une année entière de mai 1430 à mai 1431. A la suite d'un long procès, elle est déclarée sorcière et hérétique par le tribunal ecclésiastique et condamnée à mourir sur le bûcher, livrée aux bras séculiers, en l'occurrence l'autorité anglaise. Il est à noter que Pierre Cochon avait déjà présidé plusieurs procès de foi avant celui de Jeanne d'Arc. Le 3 septembre 1430, alors que Jeanne d'Arc est prisonnière, deux femmes, dont Pierronne la Bretonne, sont brûlées vives à Paris pour avoir soutenu que la pucelle était bonne et venait bien de Dieu. La lutte contre l'hérésie n'était pas l'obsession de l'évêque Cochon, mais un souci présent à l'esprit de l'ensemble du monde ecclésiastique, toujours préoccupé de l'unité du peuple chrétien, surtout depuis le grand schisme. Après la mort de la pucelle d'Orléans, il n'imagine pas être responsable du martyr d'une sainte, il avait seulement, pourrait-on dire, jugé une hérétique. Pierre Cochon meurt le 18 décembre 1442 à l'âge de 71 ans dans son hôtel de Lisieux situé au cœur de Rouen. Son corps est inhumé solennellement dans la chapelle de la Vierge qu'il a fait bâtière entre 1433 et 1442. C'est une gracieuse construction située au chevet de la cathédrale de Lisieux que selon la tradition il aurait fait idifier pour se repentir d'avoir fait mourir Jeanne d'Arc, mais aucun écrit ne permet d'étayer cette thèse. A l'occasion du 50e centenaire du procès de Jeanne d'Arc, soit le 25 avril 1931, des fouilles sont entreprises dans la cathédrale pour retrouver la sépulture de Pierre Cochon. On retrouve facilement le caveau qui n'avait pas bougé depuis 1442. A l'intérieur, un premier cercueil de plomb contenait les restes d'un cercueil de bois ainsi que les ossements tout à fait intacts. Le rapport de l'événement fait par le conservateur de la bibliothèque et des archives de Lisieux rapporte que sa crosse était posée sur le cercueil de plomb et l'anneau pastoral en argent orné d'une pierre violette fut retiré et déposé au musée du Vieux Lisieux. Malheureusement, l'anneau disparut durant les bombardements de 1944. Il ne reste aujourd'hui que quelques fragments de la dite crosse. Comme on l'a vu, il a dirigé le procès de Jeanne d'Arc et sa condamnation en 1431. Pierre Cochon est depuis cinq siècles voué à l'enfer de l'histoire comme traite et comme bourreau. La personnalité de l'évêque de Beauvais vaut mieux que cette exécution sommaire. Brillant universitaire parisien, il prend comme beaucoup d'autres parties pour le duc de Bourgogne. Auquel, plus que tout autre, il restera fidèle. Sa politique fut aussi un prélat actif, soucieux des intérêts de l'église, alors profondément divisés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501